Les amis, le pasteur Marcelo nous enseigne l'amour. Le pasteur Marcelo nous enseigne le courage, la vie. Oui, ce que le pasteur Marcelo nous présente, les amis, c'est ce qu'on appelle le cadio. Oui, ce monsieur a du cadio. Oui, il est fort. Il a une foi. Hier, on nous a annoncé le décès de Madame Blanche, son épouse, Sudène Arrecadiac. Le savez-vous que le pasteur Marcelo a fait le culte, hier, avec ses fidèles? Et devant ses fidèles, il expliquait même ce que c'est que la mort. C'est où j'ai dit. Ce papa, ce pasteur est fort. paier de sa femme et le même jour, être devant tes fidèles. avec ce courage-là, parler au micro. Il faut être garçon. Il faut être... Écoutons un peu le pasteur Marcelo hier au culte. La mort, c'est parmi les choses qui nous émulient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire, ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue. Ils sont morts. Des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de cris. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu deux personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil. Les autres, lorsque tu n'es pas très touché, les camps, vraiment, c'est quelqu'un que tu aimes. Alors, des fois, tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église. Je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager. On était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop pris à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église des jeunes. Et puis, j'ai vu ce homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Il s'aimait tellement. Tu sentais vraiment qu'il s'aimait. Et en peu de temps, on est devenu très proche. C'était un homme béni, un homme riche, qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps en service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand je devais l'enterrer. Je n'avais rien à dire. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là ? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Il s'assied toujours là à côté de l'autre. Il s'était merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point il avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme ou une femme, ils font comment ? Tu es habitué, elle s'assied toujours là ? Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre ? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuent à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Vous avez compris tout ce que le pasteur Marcelo nous a expliqué parlant de la mort. Ce monsieur nous enseigne la vie. Oui, comment il faut rester fort quels qu'en soient les obstacles, quels qu'en soient des moments difficiles que l'on traverse dans la vie. Quand vous voyez le pasteur Marcelo au micro, vous ne pouvez pas imaginer que c'est quelqu'un qui vient de perdre son épouse. Quel courage ! Moi, j'ai apprécié cela. Vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Oui, parce que si tu n'as pas une forte foi, si tu n'as pas une vraie foi, si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas... Je ne sais pas comment qualifier ça. Quand tu traverses ce genre de situation, en cette période très singue, vraiment quand c'est encore même tout frais-frais avec tout ce qui se dit sous la toile. Beaucoup sont entrés et disent « Oh, il a vendu sa femme. Oh, sa femme et lui, ils étaient dans quoi, 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 quoi. Il avait même déjà annoncé que pour avoir la gloire, il faut faire des sacrifices. » Tout s'est dit sur les réseaux sociaux. Mais il est au-dessus de tout ça. Sans compter ce qui se dit, les membres de sa famille, les membres de sa belle-famille, ce qui est su, il y a aussi d'autres qui sont en train de dire « Voilà, 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 voilà. Il parvient à être au-dessus de tous ces racontages-là. Vraiment. Pasteur Marcelo, tu es fort. Tu es fort. Bravo. » Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un sénar bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.